Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs ! Salut Benoît, salut Damien ! Salut tout le monde ! Ça y est, l'équipe est au complet, c'est la vraie rentrée de Pariez-Gagnant ! Parce qu'avant, on a fait une petite émission de 55 minutes, c'est vrai qu'elle était bien fournie. Mais celle d'aujourd'hui, elle le sera aussi, en plus court, en plus condensé. Et on va parler de plein de trucs cette semaine. Alors, comme tout le monde est là, on va parler de Hand, parce qu'on a les deux spécialistes Hand féminins qui sont là. On va dire ça comme ça, parce qu'on a un œil quand même un petit peu affûté sur le Hand en France. Et puis, on va parler aussi de Coupe d'Europe, parce qu'il y a eu des changements à l'intersaison. Il y a eu des effectifs qui vont peut-être vivre la saison de manière plus sereine. Peut-être ! On parle de quoi, là ? Sûrement. Vous savez, on est d'accord ? Ceux qui suivent savent. Très bien, on parle de Brest, voilà, on précise. On parlera aussi de la Coupe du Monde de basket, parce qu'il y a eu un bel exploit… Enfin, est-ce qu'on peut parler d'exploit ? C'est toute la question. La France a battu les Etats-Unis. Rien que de le dire, ça paraît complètement… C'est un débat. Rien que de le dire, ça fait plaisir, quoi. Oui, bien sûr. C'est peut-être la dernière fois que ça va arriver. En tout cas, je vous annonce que ça n'arrivera sûrement pas aux Jeux Olympiques. C'est clair, parce que là, je pense qu'ils vont voir le truc d'une manière un peu plus vénère. Je pense. Donc, on parlera basket, on parlera rugby aussi, puisque ça commence dans un peu plus d'une semaine. Avec un Japon-Russie ! Ça envoie du poney comme premier match. Mais c'est la Coupe du Monde de rugby, quand même. Mais il faut voir l'ouverture, ouais. De toute façon, le lendemain, on sera servi. Le samedi matin, le 21, à 9h45 ou 9h15, je ne sais plus, France-Argentine. Un puma au petit-déj, quoi. C'est un peu ça, l'image. Il ne faut juste pas se casser les dents dessus. C'est ça. A voir. Et puis, forcément, on va parler de foot à un moment donné. Il fallait bien que ça arrive, parce qu'on a attendu quasiment une émission et demie pour parler de foot. La semaine dernière, on a fait une émission sans foot. C'est vrai, c'était comme quoi on peut… C'est possible. Mais en même temps, il y avait de l'actu. Et là, l'actu foot va reprendre avec la Ligue des champions et la Ligue 1 aussi, qui reviendra. La Ligue 1, peut-être première journée avec Neymar ? Qui sait ? J'ai entendu les supporters aller lui accueillir drôlement. On va voir. Ça va lui faire bizarre après son premier match avec le Brésil. Ça va piquer. Ça ne va pas être la même ambiance. Voilà, c'est le programme de cette émission. On va commencer par le hand. Messieurs, on cause Paris long terme, direct, tout de suite, sur le championnat de France féminin. Dites-nous ce qui s'est passé pendant l'intersaison. Et puis, quels sont vos favorites pour cette nouvelle année 2019-2020, pour le hand féminin ? En laissant le cœur de côté. En laissant le cœur de côté. Même sur la secteur de côté. Mais la question ne se posait même pas. De toute façon, c'est clair, il y a deux gros favoris qui sont Metz et Brest. Derrière, on peut mettre Nice, Nantes aussi. Et puis Besançon, pourquoi pas ? On verra s'ils vont pas s'abîmer un peu durant leur compagnie européenne. Pourquoi c'est leur première… Besançon, c'est tout neuf au niveau européen ? Non, ils ont déjà fait l'année dernière, mais ça leur a coûté… La profondeur de banc, c'est pas aussi étoffé que les autres clics. Voilà, c'est ça. C'est une LFH beaucoup plus équilibrée, en tout cas pour le reste des équipes, que les années précédentes. Ça s'est beaucoup renforcé, mais dans toutes les équipes. Donc, non, c'est… D'ailleurs, je dis LFH, non, c'est la Ligue Buda-Gaz-Energie. Ah oui, on va se ringueuler, c'est non ? Donc, ouais, c'est une belle équipe. On espère une finale Metz-Brest. Est-ce que le flambeau va changer et que Brest sera champion cette année ? Je ne sais pas encore, parce que je trouve que Metz, c'est quand même pas mal. Et que nous, c'est bien aussi, mais voilà, on démarre doucement, doucement… C'est une année de transition ou c'était l'année dernière, l'année de transition côté Brest, toi ? Ce n'est pas une année de transition cette année. Ce n'est pas une année de transition. C'est une année de… voilà, on repart sur le bon pied et une saison, c'est long. Le collectif… Il faut qu'il y ait un titre au bout. Oui. Il ne faudrait pas que ce soit une année, au moins une Coupe de France, au moins un quart de finale… Et passer la deuxième phase des Ligue des Champions. C'est ça. Alors, on va dire une Coupe de France, un quart de finale et une finale de championnat. On parle de Brest, on reste dessus, est-ce que Brest a les atouts pour au moins concrétiser cette saison par un titre ? Oui, je pense que oui, vas-y. Je pense que les bookmakers oublient certaines choses en fait, c'est que j'analysais ça hier soir justement. Et tant mieux d'ailleurs. D'ailleurs, je t'avais envoyé un texto par rapport à la Ligue des Champions et je t'avais même envoyé un texto, je ne sais plus quand, parce qu'il y avait un book qui avait sorti qui va gagner le championnat, et il y avait du Brest à 4,5 je crois. Oui, c'est ça. On avait discuté là-dessus, mais il y a eu des transferts, donc Brest, je trouve que par rapport à ce qu'on a perdu, on s'est quand même pas mal renforcés, dont la petite polonaise, à chaque fois, c'est Kobiniska, et qui, pour moi, elle joue le même poste de grosse si je ne me trompe pas, et ce qui est rigolo, c'est que si on prend le match d'hier le premier soir. Brest a eu du match jusqu'à la mi-temps, un peu après, ils sont détachés, parce que généralement, elle a profondément fait le truc. Mais gros, c'était prise, en fait. D'ailleurs, elle a fini un pauvre 5 sur 13. Et donc, elle, la polonaise, à la plus de liberté, elle a fait 6 sur 7. Cette année, on a cette deuxième option, qu'elle est forte, pour avoir vu un match, elle décolle très haut, elle frappe fort aussi comme elle. Elle rentre dedans. Je pense que les équipes ne vont pas pouvoir bloquer les deux, donc ça va toujours nous donner une possibilité. Et ce que les boucs oublient, c'est que Bella Gulden va finir son congémataire fin octobre, je crois. Elle va revenir, et pour moi, je pense qu'elle sera de nouveau en bonne forme pour aller février-mars, parce qu'il faut un peu de temps. Donc, justement, pour la deuxième phase de Ligue des Champions, on récupérera sûrement Darleau en avril, un truc comme ça. Donc, on va se retrouver avec Tof Darleau dans les buts. C'est-à-dire, en gros, les deux, ces deux gardiennages, c'est top 8. Ouais. Top 8 mondiales. Deux gardiennes top 8 mondiales. Gulden, niveau meneuse de jeu, aujourd'hui, il y a Tissier qui fait le taf. Et elle le fait très très bien. Mais ça va rajouter un énorme plus. Et je rappelle, pour ceux qui ont oublié, mais bon, c'est normal, vous ne suivez pas forcément, mais l'année dernière, en Ligue des Champions, on avait Gulden, on avait tout le monde, Pinot qui est parti. Mais non, mais le match à Brest-Rostov, à un moment donné, on a gagné 5 buts. Et à ce moment-là, Gulden, bam, se blesse à la voûte plantaire et on fait match nul à la fin. Si elle ne s'était pas blessée, pour moi, on battait Rostov de 3-4 buts. Ce qui est énorme. De toute façon, Rostov a fait la finale fort. Et elle a fait la finale ou pas de Rostov, je ne sais plus. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que je pense qu'on a un gros potentiel. Les books se trompent. Et d'ailleurs, la cote à 51 pour Brest gagner la Ligue des Champions. Ouais, ouais, tiens. Cette année, je vais remettre un billet parce que… Bah moi, je l'ai fait. Ouais, ouais, mais je vais le faire aussi. Et je vais même prendre un petit Metz à 15. Parce que, mine de rien, je pensais qu'il s'était affaibli. Et en fait, je l'avais vu l'année dernière jouer. Elle était près des 6K, je ne sais pas quoi. Oui, oui. C'est plus qu'elle paye. Ouais, mais elle est très très forte. Elles ont des petites jeunes. Elles ont perdu Edwige. C'est ça ? Ouais, Edwige. Et Hager, justement. T'as la Smith aussi. Elle va revenir. Et elle… Voilà, pour moi, un des deux clubs français va être encore en finale fort. Après, comme on le sait, l'année dernière Metz… Excusez-moi l'expression, c'est un peu chiché dessus. Mais c'était la première fois qu'elles allaient en finale fort. Et il faut de l'expérience, d'accord ? Et franchement, elles l'ont dit. Elles l'ont dit, elles se sont… Voilà, un peu… C'est logique en même temps. C'est logique. Votrait, j'aurais un peu plus utilisé que… C'est-à-dire caca dessus comme ça le matin. Parce que l'émission est enregistrée à 10h15. Ouais, mais les gens vont peut-être l'écouter le soir. Oui, c'est vrai que le soir, ça passe plus. Là, les gens… Là, comment j'allais dire ? Les bookmakers, je pense, se trompent un peu. Gyor est super favori. Ça, c'est sûr. Enfin, super favori, ils sont à 80. Et moi, j'estime que prendre Gyor dans un combiné pour faire gonfler la cote à trois avec des… Ça, j'aime bien faire. Mais le problème, c'est qu'en France, c'est compliqué à faire. Mais les tops… Vous mettez ça plus un top 6 en Angleterre-Arsenal à 1-15-1-20. Un top 4 Atlético-Madrid pour gonfler la cote de Gyor à trois. Et vous prenez Metz et Brest. Et je pense que la fois qu'il arrive avec ces trois équipes-là, vous allez gagner de l'argent pour gagner la Ligue des champions. Voilà, donc j'y crois fort. Le vestiaire est apaisé. Laurent Bezot est toujours entraîneur. Mais ils ont pris quelqu'un qui aussi sert à communiquer entre les joueuses. Alors, ce n'est pas un psychologue. Enfin, je ne sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, les filles peuvent parler de tout ce qu'elles veulent. C'est un pacificateur. Oui, voilà. Mais c'est un poste qu'on sort de plus en plus dans les équipes de pro. Et je pense que ça fait du bien. Et même les nouvelles joueuses sont apparemment très agréables au quotidien. Enfin, voilà. On repart. Je sens qu'il y a un truc. Le groupe vit bien. C'est déjà un groupe de copines. C'est ça qui est important. C'est un groupe de copines. Ils font des soirs ensemble. Il y a eu plein de choses. Franchement, voilà. On peut parler aussi du garçon qui parle un peu. Un peu mental. C'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Il a été lors des trois derniers titres de l'équipe de France masculine avec Claude Onesta dans le staff. Il veut dire que ça peut porter ses fruits. Et ça, c'est des infos. Quand vous habitez Bordeaux, Paris, Lille, Marseille, vous en foutez. C'est des trucs que tu peux voir dans la presse quotidienne. Voilà, c'est ça. Et que nous, on connaît pour aller voir des matchs et tout ça. On a hâte de voir les cotations des bookmakers, mais on ne va pas se prendre 10 buts. Des cartes, je vous l'annonce tout de suite comme l'année dernière. Je pense que c'est terminé. On va voir les bookmakers, ce qu'ils vont nous sortir. Très hâte de voir. Il faut switcher, je sais. Sinon, on va parler encore de deux heures. On y va, vas-y. On passe à la suite. Tu as dit plein de trucs. On fera un petit résumé en commentaire pour les infos à retenir pour le hand féminin. On passe à la Coupe du Monde de Basket. Je ne vais pas forcément vous demander un avis sur ce dernier carré. On le connaît maintenant. Il est composé de la France et de l'Argentine qui vont s'affronter ce vendredi à 14h. Le problème, c'est que cette émission sera sans doute diffusée courant d'après-midi. Donc on ne va pas s'exprimer sur ce match. Mais on va quand même noter l'exploit. Point d'interrogation. Et on va noter qu'on les retrouve en rugby une semaine après. C'est rigolo, le calendrier. Argentine-France en basket, Argentine-France en rugby. Un an après, le France-Argentine 2018 Coupe du Monde à 15 ans. On ne se prononce pas sur Argentine-France. Mais si on arrive à prendre Luis Pola, un ancien joueur NBA, on aura fait un gros taf déjà. Je vais quand même vous demander votre avis sur le dernier carré, au moins l'équipe la plus forte de ce carré, qui est composé de la France et de l'Argentine, de l'Espagne et de l'Australie. L'Espagne, pour moi, est la plus forte en tout cas. Elle a plus expérimenté sur le papier. On va voir ce que fait Gézol en fait. Oui, lui il est... C'est même Rubio qui a fait une super saison NBA, mais là il est très bon. Franchement, je mettrais l'Argentine en retrait et je mettrais les trois autres à peu près du même niveau. Parce que l'Australie, on peut les battre. Après, l'Espagne est un peu noire. On les avait battus au dernier. Oui, mais il y a toujours un petit... Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, mais ce n'était pas la grosse teuf dans le vestiaire français après la victoire. C'est normal, je pense. Parce qu'ils ne savaient pas, si je peux me permettre. L'Australie tchèque n'était pas faite. Et si les Tchèques perdaient, ils allaient directement au JO. Et donc, ils ne savaient pas trop ce qu'allait passer. Quand ils ont vu que l'Australie avait battu les Tchèques, je pense que là, déjà, ils étaient soulagés d'aller aux Jeux Olympiques, de ne pas passer par les tournats de qualifs. C'est important. Et puis, je pense aussi qu'ils ont des mauvais souvenirs des compétitions précédentes. Par exemple, quand on bat l'Espagne et qu'après, tu sors. Contre la Serbie, tu te fais étonner. L'histoire du sport est regorgée d'histoires comme celle-ci. Coupe du monde 1999, rugby, France-Nouvelle-Zélande. La France élimine la Nouvelle-Zélande et après s'effondre. J'ai vraiment un peu peur que ce soit exactement la même chose contre l'Argentine. L'Argentine n'a rien à perdre. Nous, oui. Sachant qu'on a pas mal de joueurs NBA et ils ont l'expérience aussi. On a le meilleur défenseur. C'est le match de Gobert. C'est double-double ? Oui, c'est ça. Vous avez vu, il fait la célébration Ronaldo. Mais je pense que Scola aura vraiment du mal contre… Les intérieurs argentins auront du mal contre… Il y a du monde dans la raquette. Oui, c'est ça. Peu de monde voit les argentins en demi. Ça ferait une belle surprise et je ne serais pas franchement surpris qu'il passe. Après cette victoire contre les Etats-Unis, la France fait office de favori numéro 1, non ? Non. Ça ne vous fait pas passer dans cette catégorie au-dessus ? Non, non. Je crois que les cotes, on doit être deuxième ou troisième favori. Non, non. Ce n'est pas nous les favoris. En fait, ils tiennent compte des cotes du début aussi. Et l'Espagne et l'Australie étaient cotés devant nous. Bon. Vu qu'ils se rendent compte, forcément. Voilà. Mais favori… Bon. Moi, je ne nous mettrais pas favori. Après, pour la fin du tournoi, là, si tu regardes les cotes, on est favori parce qu'on rencontre des Argentins qui sont considérés être plus faibles. Donc, on a quasiment gagné pour les bookmakers. Et vu que les Espagnols et les Australiens, tu ne sais pas qui va gagner. Donc, la cotation des bookmakers fait que tu nous mets à égalité favori avec l'Espagne, l'Australie juste derrière et puis plus loin l'Argentine. Mais une fois après, je pense en finale, dans la finale, je ne suis pas sûr qu'on soit favori, en fait. Non, non. Je pense que nous, on est l'outsider. On sera l'outsider. Plus. Un bon outsider. Les cotes ne seront pas loin des 55-45, je pense. 55-45 %, quelque chose comme ça, en finale. Mais déjà, pour ceux qui ne savent pas, ça s'en est jeudice parce que le match sera en cours. Il y a de fortes probabilités. De toute façon, les gens verront cette émission. Moi, je vais mettre une pièce sur l'Argentine. Je vous le dis. Ok. Ne dis pas ce genre de truc tout en sachant que l'émission va passer le vendredi après. Je vous le dis que je mets ça et je me trompe peut-être. T'auras vraiment l'air d'un con. Si il y avait une value, c'est sûr que la value se trouverait plus sur l'Argentine parce que la cause de la France va baisser. Déjà, en France, sur l'Argel, beaucoup de gens vont parier sur la France. J'ai quand même du mal à voir la France perdre. Moi aussi, mais je pense que la value est grande et je le fais. C'est juste pour la value. Toujours est-il qu'on va clore cette basket. La France a battu les Etats-Unis et j'avais quand même une pensée pendant ce match pour Georges Eddy. Georges Eddy, 30 ans, combien d'années de basket à Canal et enfin ce jour est arrivé. C'est rigolo parce que si Tony Parker avait encore continué, je pense que lui, il aurait aussi battu les Etats-Unis. C'est comme ça. En face, il y avait quand même du lourd. Je suis désolé Kemba Walker. Je suis désolé, ça reste quand même l'équipe des Etats-Unis. On ne va pas faire un débat. Donovan Mitchell, ce n'est pas des gueules. Tu as tout, mais tu es blessé. Walker joue sur un pied. Je ne veux pas minimiser la performance des Français. On ne va pas la minimiser, mais honnêtement, tu mets la vraie équipe des Etats-Unis. Tu sais qui est champion du monde. Mais après, les absents ont tort. C'est ça que c'est comme ça. C'est les joueurs NBA qui ont foiré leur jeu. C'est les States qui ont envoyé une bonne équipe et ils ont qu'à venir. Petit point Coupe du Monde de Rugby avant de parler de foot. Je voulais faire le point avec toi sur les petites infos une semaine avant l'ouverture de cette Coupe du Monde. Le petit instant veille. Qu'y a-t-il de croustillant, mon cher Benoît ? Si je la retrouve, je ne sais pas si je peux la mettre en commentaire. On peut poster une photo en commentaire ? Il y a une photo des joueurs d'Afrique du Sud torse-poil qui est passée. T'as l'impression que les mecs, c'est des boeufs aux hormones. C'est pareil en France, non ? Je ne sais pas autant. De toute façon, les Africains du Sud ont toujours été des Golgoth. Ils sont connus pour un jeu ultra physique, même si maintenant ils ont plus de techniques. C'est pour ça qu'ils seront plus dangereux cette année qu'il y a 4 ans. D'ailleurs, premier match de Valérie en Afrique du Sud, il ne faut pas le louper. Ils sont dans le même pool. C'est samedi ? Samedi 21 ? Oui, je crois que c'est ça. C'est un premier match de pool. Oui, c'est ça. Les Golgoth quoi. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de bruit sur internet. Oui, oui. Après attention, il y a beaucoup de choses qui sont autorisées en Afrique du Sud, pas forcément en France. Des dérivées de la créative ou des trucs comme ça. On n'a pas forcément le droit. C'est pas autorisé. Il y a quand même une uniformisation des trucs interdits au niveau international. Ça fait des années qu'il pousse, même si tu l'arrêtes. Mais c'est impressionnant et même moi j'étais choqué. Bref, ça approche. Quoi dire ? Pas de blessés supplémentaires dans l'équipe de France. J'ai fait le tour, je n'ai pas vu non plus chez les autres. Je vous avais parlé un peu de Paris un peu fun, un peu exotique, que j'avais trouvé un peu sur unibet.fr. J'ai regardé les Coupes du Monde précédentes. Il y avait un style de Paris. Au moins une équipe ne marque aucun essai, coté A8. C'est bizarre comme Paris. C'est-à-dire qu'en cas de match, il y a des fois des équipes qui ne marquent aucun essai. Ce qui est possible quand tu vois certaines équipes. Mais l'Uruguay, par exemple, qui pour moi est l'équipe la plus faible du plateau, l'Uruguay a marqué un essai ou deux. Je pense que si tu fais un Uruguay-Russie, je vois plus les Russes gagner le match. Mais après, un essai. En gros, quand tu vas leur coller 60-0, tu te relâches. L'autre équipe se relâche et c'est là que tu peux marquer un essai. Ce pari-là, je ne l'aurais pas pris. Je l'avais vu coté A8. Par contre, il y a un pari que je trouvais plus intéressant. D'ailleurs, je vous en ai parlé. Est-ce qu'il y aura au moins un match avec plus de 16 essais marqués ? Je vous ai dit qu'un match autour de 80 minutes, 16 fois 5, 80. C'est-à-dire un essai tous les 5 minutes. On sait que ça peut aller vite au rugby quand une équipe explose physiquement. Mais ce n'est pas arrivé depuis longtemps. C'est 2007, tu m'as dit ? On avait regardé la semaine dernière. J'ai regardé plus précisément les derniers matchs à Mikko. On a eu un 92 à 7 pour la Nouvelle-Zélande contre les Tonga la semaine dernière. Il y a eu 15 essais. Sachant que les Tongiens en en manquaient un vers la fin. Et vous avez eu un Italie-Russie 85-15. Ça fait peur pour les Russes parce que c'est que l'Italie en face. 85-15 avec 15 essais. Les Russes avaient aussi marqué un essai. Pourquoi je parle là-dessus ? Parce que je me dis que la Coupe du Monde, des grosses teams, une fois que tu as le bonus offensif dans le sac et tout, tu te relâches un peu. Quel est l'intérêt d'aller planter ? Alors c'est possible parce que franchement en rugby, quand une équipe craque physiquement, et même les remplaçants de All Black, ils te mettent une branlée à n'importe qui. Mais je me dis que les mecs n'auront pas envie de se blesser. C'est plus comme on en parlait. Donc si j'enlève deux Coupes du Monde, ça fait dix ans. Tout a évolué. Je pense que même les petites équipes physiquement sont un peu plus prêtes. Dans toutes les petites équipes, t'as au moins quelques joueurs qui jouent dans le Top 14 ou dans d'autres championnats. J'ai vraiment du mal à avoir 16 essais dans un match. Je vous dis, c'est toutes les cinq minutes. Sachant que au rugby, t'as des mêlées, t'as des touches. Voilà quoi, ça passe. La cote n'est pas folle, 1,50. Mais je trouvais que ça valait le coup. Franchement, j'ai vraiment du mal à avoir un match avec plus de 16 essais. Voilà, ça c'était ma petite… Et je garde une info pour tout à l'heure. Il y a toujours une minute, une minute 30 où je balance. Balance-la maintenant pour être cohérent. Mais ce n'est pas du rugby. Ah d'accord. Ce sera du foot. C'est pour ça. Très bien. On va peut-être en parler maintenant alors puisqu'on va aborder le point foot de la semaine. On va commencer par la Ligue des Champions. Avant de s'attaquer à la première journée de Ligue des Champions, qui aura lieu mardi et mercredi prochains, 14 et 15 septembre, on va faire un petit tour sur les paris long terme aussi. En Ligue des Champions, c'est le début d'année, c'est la rentrée. Est-ce que vous avez déjà fait vos petites emplettes côté victoire en Ligue des Champions ? Moi oui. Moi aussi. Dévoilez vos cartes, messieurs. Il est d'ailleurs baissé un peu. Barre comme d'hab, Barcelone peut gagner. Le Real peut gagner, je pense aussi. Ah bon ? Et tu es confiant ? Non, je dis peu. Peu. D'accord. La Juve, parce que la Juve, il est temps. Et le Bayern ? Voilà. Le Bayern, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et après, je me suis dit pourquoi pas Manchester City ? Autant je n'y crois pas, je n'y ai pas cru les dernières années et tout. Pourquoi pas Manchester City cette année ? Et je ne pense pas que Liverpool va refaire un doublé de finale. Ça ferait trois finales de suite. Je ne pense pas que ça va là. Ce n'est pas comme si ce n'était jamais arrivé ? Si, c'est déjà arrivé. Bah si ! Si, c'est déjà arrivé mais ça reste quand même assez rare. Ce serait surprenant. Mais bon, c'est déjà arrivé. Moi, Juve, ça c'est sûr. Les dernières, ils ont perdu contre l'Ajax. Mais bon, c'était l'Ajax sans peu. Et pour moi, ils ont perdu la défense centrale. Qui ils ont perdu là ? Kylini je crois ? Oui. Mais bon, il y a Delight. Donc au moins, il va pouvoir jouer. Donc c'est bien. La Juve, Barcelone, c'est vrai qu'en plus on sait pas si Neymar reste cet hiver ou pas. Enfin, c'est ça le problème. Ah, j'ai vu ça un peu courir. Ils n'ont pas oublié. Ce n'est pas fini ce bordel. Non, ils n'ont pas oublié. Mais c'est pour ça que c'est un peu chiant là. Parce que tu ne sais pas si Neymar va rester au PSG. Parce qu'honnêtement, avec un Neymar en forme et qui veut vraiment jouer et tout. Qui fait le taf. J'ai une très bonne équipe quand même sur le papier. Donc, si à chaque fois Neymar était là pour les matchs un peu décisifs, je pense qu'ils peuvent aller plus loin. Mais en tout cas, moi, c'est Juve. C'est sûr. Je trouve que cette équipe est vraiment pas mal. Et s'il y avait peut-être une value, une cote un peu plus haute. Là, tu dis coup de Madrid, mine de rien, tu as perdu Grison. Mais ça reste une équipe solide. Pour l'instant, j'ai pris Juve et je me réserve. Je vais sûrement prendre autre chose. Moi, quand j'ai dit tout ça, c'est pour faire un arbitrage. Bien sûr. Je pense que ça va arriver en prenant Barcelone remboursé si Barcelone gagne. C'est une résurrection de Jen Sakomano. Et puis, il y a des petits paris à faire aussi, des petits combinés. Les groupes, vous savez, qui se qualifient dans les top 2. Alors, ce n'est jamais des codes folles. Mais tu as des trucs safe. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Pari. Moi, j'ai pris un truc. J'arrive à une cote 1,90. Vous voyez un sur les bookmakers. Attention, il y a des bookmakers qui n'autorisent pas les combinés. Je ne sais plus qui. Je m'étais fait la réflexion justement sur qui va sortir de la poule pour combiner. Parce qu'ils savent qu'ils se mettent peut-être un peu en danger. Mais je ne sais plus qui. Et il y en a qui autorisent. Oui. Et il y en a qui autorisent. Donc, ça peut être intéressant pour faire une cote sympa. Parce que vous avez des groupes quand même où il y a vraiment deux équipes qui sortent du lot. Je n'ai plus en tête comme ça. Mais je ne sais que voilà. PSG. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Tottenham. Des choses comme ça. Regardez. Et vous pouvez faire un petit combiné sympa. De toute façon, c'est un pari moyen terme. Parce qu'il sera payé la fin des poules. C'est quand ? Ce sera décembre, non ? J'allais dire début d'année. Fin d'année, début d'année prochaine. Genvier, février. C'est ça. Je pense. Début d'année prochaine. Il n'y a pas de... Ah si, il y a l'euro. Pardon. Le calendrier est un peu bougé. En tout cas, vous ne serez pas payé en juin, vous serez payé en début d'année prochaine. C'est plutôt intéressant comme pari. Mais Manchester City, je ne crois toujours pas. Moi, je ne sais pas pourquoi j'y crois cette année. Non, mais pas. Explique. Il y a quand même un truc si tu fais. Oui, parce que je trouve que le jeu proposé est vraiment cohérent. Non, mais je pense que cette année, c'est leur année. Parce que... Tu veux dire que l'effectif est resté stable pendant l'été. Il n'y a pas eu de gronds. Ouais, voilà. Et puis... Guardiola est arrivé enfin. Ouais. Là, tu sens que... Le summum de son heure à City. Mais non, mais je pense que là... Il n'y a plus rien à prouver. L'équipe est en place. Et joue bien depuis un, voire... Depuis deux ans, joue très bien. Et justement, ça me fait penser au Barcelone d'il y a quelques années, quand Guardiola était là, donc je ne sais plus il y a combien de temps. Et non, non. Là, je ne sais pas. Je les trouve vraiment beaucoup plus cohérents que les autres années. Après, est-ce que ça va être la bagarre longtemps avec Liverpool ou quelqu'un d'autre pour être champion ? Ce qui ferait qu'ils pourraient peut-être laisser un peu des matchs de côté pour aller gagner en ligne des champions. Là, va être la question. Ok. Très bien. Bon. Après, voilà. Ça se discute. On ne va pas rester discuter très longtemps là-dessus. Allez, go. On y va. Il faut qu'on passe à autre chose. Donnez-nous notre avis sur Manchester City en commentaire. Ça m'intéresse. Moi aussi. Si vous avez des arguments pour Manchester City, ils gagnent. De toute façon, je ne trouve pas sa value à 4,5. C'est les favoris à 4,5. Je n'irai jamais sur la France qui gagne l'euro à 4,5. Je vous le dis, j'ai pris les Pays-Bas avant le match contre l'Allemagne à 11. C'est passé à 9. Voilà. Ça, c'est un pari long terme que vous pouvez prendre aussi. La Côte va encore chuté, je pense. On regarde vite fait la première journée de Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a des matchs là-dessus ? Parce que c'est la semaine prochaine. Monsieur. Vas-y. C'est la rentrée des classes. Interviens, Benoît. Un clin d'œil à mon ancien métier. J'étais très content de ne pas faire la rentrée des classes. J'aime les clins d'œil. Moi, j'ai pris un petit moment quand Mbappé et Cavani se sont blessés. Real de Madrid en Dronobet à Paris. Très bien. Je suis d'accord. Parce que je veux bien. Choupo-Moting a fait une petite Neymar contre je ne sais plus qui dans la surface. Mais ils ne vont pas le faire à tous les matchs. Et j'ai vraiment du mal à voir le PSG sans Mbappé. Alors, je dis bien sans Mbappé et Cavani parce que je crois que Mbappé a repris l'entraînement. Je ne sais pas s'il va être là. Mais bon, moi, on m'avait dit qu'il serait absent pour ce match-là. Et même le match du week-end encore d'après. C'est pour ça que j'étais parti là-dessus. J'ai du mal à voir Real Madrid paire de PSG sans Mbappé et Cavani. Si Mbappé et Cavani sont là par un miracle, bien sûr. Je retire ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, j'annulerai mon pari en allant me couvrir en face. Même si je perds un peu d'euros, ce n'est pas grave. Mais voilà. Sans eux, tu as quoi en attaque ? Oui. Je veux dire, c'est Madrid en face, donc ce n'est pas non plus des kikis. Donc voilà. J'étais parti là-dessus. Ça me semblait être un bon coup. En plus, la cote était pas mal à 90, je ne sais plus. Je trouvais ça très intéressant. Bon ben voilà. Ça fait un petit moment que j'avais pris ça. Je ne sais pas si vous voulez toujours d'autres matchs. Moins de Naples-Liverpool, je pense que les deux équipes vont marquer. C'est la spéciale d'Agnan. Mais je pense que là, ça va être un match très ouvert. Très belle équipe, Naples-Sané. Donc Naples est costaud, Liverpool aussi. Mais je pense que ce sera un bon match qui ne sera pas fermé et qui aura de but. Toujours en étant assez dans la précaution, si tu as le trio d'attaque de Liverpool qui est au complet. Oui, bien sûr. Même pas le trio. Si tu n'en as que deux sur trois, ça passe. En fait, on a toujours dit qu'on fait l'émission. Le problème, c'est qu'on n'a pas la compo. On se projette parce que normalement, il n'y a pas trop de blessés et tout. Mais si là, dans deux jours, il y a une grippe intestinale sur la moitié de l'équipe... Non mais c'est important. Ça fait partie du truc. Et moi, j'avais vu Ajax-Lille. Ajax est un peu moins fort que l'année dernière et Lille est à 6. Je pense qu'un handicap de Lille, je ne vois pas Lille perdre deux buts ou plus. J'ai du mal à voir l'Ajax gagner 2-0. Ça veut dire 3-0 ou 4-1. Comme l'autre jour, j'ai pris Albany plus 3,5 contre la France. Ça a été chaud patate parce qu'il y a eu 3 buts d'écart mais Griezmann a loupé un péno. Je ne les voyais pas sans Mbappé et tout pareil. L'équipe de France, je les voyais moins marqués. Il y a eu Coman. Lui, il a fait le taf. Il connaît. Il connaît aussi. Mais là, quand je vois ça, je pense que le handicap... Déjà, le plus 1 doit être très très sympa. Je pense que le plus 1 doit être très sympa. Mais en assurant avec le plus 2, donnez-moi 30 secondes et je vous dirai un petit peu à combien est la cote. J'ai du mal à voir tout ça. Très bien. On a fait le tour des matchs pour la Ligue des champions et rien d'autre. Après, en commentaire, si les gens qui regardent cette vidéo ont peut-être des idées ou un bon petit coup à sentir, n'hésitez pas aussi. C'est comme ça qu'on fait avancer le truc. On regarde vite fait la Ligue 1 ? Vite fait. Notre belle Ligue 1. Première fois de l'année où nous parlons de Ligue 1. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous intéressent sur cette journée ? Non. Oh, d'accord. Moi, je passe toujours mon tour quand ça suit des matchs internationaux. J'aime pas du tout ça. Un petit mot sur le Brest-Rennes, quand même. Pour info, le plus 1 de Lille, avec le plus 1 remboursé, il y a 1,90. Très bien. C'est intéressant. Un petit mot sur Brest-Rennes. Dernière nouvelle, Cardona vient de se blesser la cuisse. Super. Alors que je le préfère 100 fois à Grand-Cyr. Si on me remet Grand-Cyr, j'ai peur. Parce que franchement, pour moi, il prend l'instant différent. Cardona, le match contre Nîmes, ça n'a pas été le gros coup de foudre. Je suis désolé. Cardona, le match contre Reims, quand il est rentré, a fait la dif. Après, c'est des gars qui n'ont pas beaucoup joué. Il faut qu'ils jouent un peu plus. Rennes, c'est grosso cette année. Non, Rennes va gagner. Si Rennes va gagner, cote à 2,28. Donc, un joli Rennes draw no bet. Moi, ça me fait chier, je vais au match samedi. En fait, quand c'est comme ça, forcément, quand tu vas au match, tu n'as pas envie de voir ton équipe perdre. Ça fait combien, ça ferait en match samedi ? Tu dois être à 1,60 ? Non, tu as 1,60. 1,60, je prends tout de suite. Non, mais bien sûr ! Bien sûr ! Quand c'est comme ça que je veux passer un bon moment... Donc, je ne veux pas, même si c'est très compliqué et que je pense que le draw no bet de Rennes à 1,60 est vraiment très très bon et que je ne serai pas supporter de Rennes, j'irai là-dessus. Mais voilà, je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de passer un bon moment au match. Et je veux qu'on crée la surprise, qu'on prenne au moins un point. Alors, si on prend un point, le draw no bet 1,60 de Rennes vous sera remboursé. Et tout le monde serait content. Mais voilà, mais Rennes, c'est vrai que sur le papier, pas photo, c'est supérieur. J'ai été voir Braise Reims, c'était positif quand même. Voilà, Ani m'en a pris 3,0. Mais bon, je pense que c'est un peu une... Une erreur de partout. Ça arrive, voilà. Comme dit quelqu'un, il vaut mieux se prendre une fois 3,0 que 3 fois 1,0. C'est comme tromper mille fois une personne, c'est pas exactement pareil. T'as une sorte mentale, Pierre-Yves, ne voulant pas la connaître. Non, c'est la cité de la peur. Tu n'as pas la référence. La cité de la peur ? Tiens, t'as un bout de patate là. Ouais, exactement. Monaco-Marseille, juste un mot. Ah bah Monaco-Marseille... Alors là, j'ai impossible de me dire le match. Je... Tu penses toujours que Monaco va se réveiller parce que tu as vu les joueurs baignés d'air, machin, tout le bazar. Et puis, tu te dis qu'est-ce qu'il se passe en ce moment ? Bah déjà Thauvin absent jusqu'à beaucoup de temps, opération. Là, tu me grilles l'info que j'allais donner dans ma minute après, par rapport à des paris. Oh je suis désolé. Parce que... Non, non mais... Je dis mais non. Thauvin ne se blessait pas. Il y avait un OM tome 3 à 3,5 du championnat de France. Je pense qu'il était très très bon. Sans Thauvin, j'y vais plus. Et il y a Ben Arfa qui vient de pointer le bout de son nez. En joker. Qui serait peut-être en contact avec l'OM. J'ai vu sur MercatoFood, parce que je suis abonné à pas mal de trucs. C'est gratuit. Mais j'ai vu un article passé. Tu mets Ben Arfa à l'OM. Je repars sur l'OM top 3. Oui. Parce que Thauvin reviendrait quand même avant la fin de saison, en février. Et je vous dis mon scénario. J'espère que Marseille, là, ils vont bien se gaufrer. Comme ça, la cote top 3 va monter. Et Thauvin va revenir en février. Et avec Thauvin, il va métamorphoser l'équipe. Ce ne sera plus la même équipe. Donc voilà. J'espère que... Désolé, un peu ce n'est pas le temps de Marseille. Mais j'espère que Marseille va se gaufrer. Qu'il sera un petit peu en retard. Que la cote du Marseille top 3 va remonter à 4, 4,5, 5. Et hop, Thauvin revient en février. Il change l'équipe. Et c'est reparti. Il finit troisième. Voilà. Je pense que c'est magnifique. Bon, on fait un petit résumé de cette émission ? On fait quelques infos importantes. Juste un truc. Moi aussi, je voulais rajouter un petit pari qui peut être intéressant. Cinémar joue. Neymar marque. C'est quoi ? Cinémar joue. Neymar marque. Marc. Contre Amiens. Contre PSG Amiens, c'est ce qu'il veut dire. PSG Amiens. Je pense que ça, c'est un pari à prendre qui va être intéressant. Parce que je pense que s'il se fait siffler et tout, s'il a un peu de coroner ce garçon, il va vouloir marquer pour que là, il se fasse applaudir et avoir. Mais bon, ce n'est pas bête. L'info du jour, c'est Ligue des champions entre féminins. Brest à 51. Je parle pour les francophones de l'étranger, elle est peut-être un peu plus basse en France. Metz autour de 14, ça peut être pas mal. Et Giorre à 1,75, 1,80. Combiné à d'autres petites choses pour monter la cote à 2,5-3. Je vous dis que c'est un de ceux-là qui gagnera la Ligue des champions. Bien sûr, vous gagnez plus si c'est Metz ou Brest. Forcément. P- Rugby sur les paris avec les 16 essais ? Il y a un pari sur Univet.fr, cotation 1,50. Y aura-t-il un match avec plus de 16 essais ? Je pense que non, par rapport à la liste que je vous faisais tout à l'heure. Je vous invite à aller voir ce qu'il s'est passé dans les autres Coupes du Monde pour faire votre avis. Mais je pense qu'un 50, c'est pas mal à tenter. C'est Univet.fr, il me semble. Mais je pense qu'il ne doit pas être partout ailleurs. C'est un truc spécifique. Très bien. On va garder un petit mot pour faire un petit point d'actualité extra sportive ou pas. J'imagine qu'il y a quand même quelques abonnés de Paris Gagnant qui sont peut-être intéressés sur la question. On a eu la chance. Il y a des trucs comme ça dans la vie. On ne comprend pas comment ça se produit et puis ça se fait. Chaque année, forcément, c'est un petit peu la rentrée. On ne peut pas l'oublier. Et forcément, ce qui va avec, c'est les nouveaux jeux de foot et de sport et de simulation sportive. Alors forcément, ça n'a pas forcément un grand lien avec le Paris. C'est pour ça qu'on ne va pas développer ça. C'est au contraire parce que tu as de l'e-sport où tu peux parier. En France, c'est un peu le No Man's Land encore. On ne peut pas parier sur les compétitions d'e-sport. Pas encore, mais pour les francophones de l'étranger, c'est intéressant de le faire. J'ai l'impression pour les francophones de l'étranger. Ah oui ? J'ai dit quoi ? Non, c'est bon, on arrête cette discussion. En tout cas, en France, ce n'est pas tout à fait au clair sur les compétitions d'e-sport. Pas encore. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. En tout cas, j'imagine qu'il y a certains abonnés de Paris Gagnant qui aiment bien tâter de la manette et cette semaine, du coup, sur le site… C'est pas ce que tu crois Ben ! T'as fait du joystick ! Si ça vous intéresse, on mettra en commentaire un lien vers le test qu'on a pu faire de ce PES 2020. Après, ça fait partie de l'actualité du sport. On ne peut pas parier sur des matchs de PES, mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Beaucoup de parieurs adorent les jeux de simulation de sport. On est bien d'accord. Mais peut-être que ça arrivera. Moi, à titre personnel, quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup à Football Manager. Ah bah ouais ! Ça t'apprenait les joueurs, les machins… Moi encore. Non, franchement, c'est pour ça. C'est très bien. Il y en a plein qui le font, donc allez voir si ça vous intéresse. Comme je suis pro PES, c'est moi qui ai fait le test. Et le prochain FIFA, ce sera pour Damien. Il est pro FIFA. Je ne suis pas pro FIFA, mais j'ai un adolescent à la maison qui joue à FIFA. Du coup, je suis obligé de jouer à ça. Ah bah voilà. Pour ça. Je ne suis pas pro FIFA, j'aime les deux. Non, c'est vrai. Je vais arrêter là. Oui, j'aime les deux. Donc, pouce bleu, commentaire, n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, on reviendra sur les premiers matchs de la Coupe du monde de rugby. Enfin voilà, parce que ça sera là. La première journée des poules. Avec des champions, on sera passée aussi la première journée. On n'a même pas parlé d'Europa League. C'est chaud d'avoir des paris long terme sur l'Europa League. Parce que tu as les reversés des 16e. Bien sûr, c'est chaud. Mais les reversés des 16e, ils n'arrivent jamais très loin. On pourra en parler. Parce que généralement, j'ai remarqué ça l'année dernière, c'est très rare. C'est un des favos qui gagne. Et l'année dernière, il y a eu un des favos. Pourquoi ? Ça clignote, ça va s'arrêter. Je préfère vous le dire. L'Atletico Madrid, mon cul c'est du poulet ? Non, mais c'est en général. On a été vachement vulnérables aujourd'hui. On en reparlera. Il y a encore pas mal de choses à dire. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des choses comme ça. Manchester City, vous en pensez quoi ? Pour vous, la Coupe du Monde, qui va gagner ? Moi, personnellement, je prends, parce que je ne l'ai pas dit, Nouvelle-Zélande gagne. Remboursez 6 Angleterre-Afrique du Sud. Ça vous fait quand même une cote intéressante à 1,50, mine de rien. Mais ça, c'est du teasing pour la semaine prochaine. C'est lancé. Allez, lance-le bon jaté Eric. Fais pas comme l'Albanie. Oh ! Bonne phrase de fin. Je vais mettre du Michel Thor pour terminer cette émission. Ce sera bien raccord. A la semaine prochaine. A bientôt. Pariez gagnante, émission de sport et du pari sportif.